Il y a une maison, entrée dans cette maison, où vous voyez les premières pièces, comment elles sont. Puis s'il y a du ménage à faire, ou des choses à ranger, vous allez le faire tranquillement. Vous pénétrez dans cette maison avec vos cinq sens, quels sont les odeurs, comment ça fait quand vous touchez les murs, les objets. Vous pouvez regarder par la fenêtre, puis aller dans une autre pièce. Et quand vous avez visité toutes les pièces du bas, vous allez monter à l'étage. De nouveau, vous allez visiter toutes les pièces. Et dans une des pièces, vous rentrez, il y a un miroir. Moi, je vois toujours la même maison. La maison de mes rêves de quand je serais grande, quand je serais vraiment adulte et que j'aurais l'argent pour me la payer. J'étais tellement bien dans ma maison. Je n'ai pas changé l'habitude, je suis toujours bien dans ma maison. J'ai toujours cette maison avec une écurie à côté, une petite carrière à côté, mes chevaux. C'est toujours bien rangé, je suis bien et le message est clair que je suis bien dans ma maison en fait. Et j'ai cette image à chaque fois que je rentre dans la maison, je ne peux pas me l'enlever. Cette image de la fenêtre, du lavabo et d'un cheval qui passe sa tête par la fenêtre. Je ne vois vraiment pas ma maison sans un cheval en fait. Et c'est aussi basé, ce type de méditation, c'est basé sur l'imagination. Tu peux faire ce que tu veux dans cette maison. On fait notre image, on voit notre maison, on se balade. Après, tu montes dans les étages et là, tu as le champ des possibles qui s'ouvre devant toi. On voit où on est, où on veut être et c'est en fait à l'intérieur de nous qui sort. Le grenier, il était tout noir, très 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 noir, ce n'était pas possible de voir à un mètre. Et c'est très chouette parce que ça extériorise, on peut dire, nos sentiments qui sont en nous. Et quand vous aurez envie, vous pourrez ouvrir les yeux. Il faut aller voir à quoi ça vous renvoie, c'est votre maison, c'est votre intérieur tout ça, pour aller accepter de regarder ses propres parts d'ombre. Donc les consciences s'ouvrent, il est temps de ne pas ignorer, de ne pas être dans le déni de ce que vous avez besoin d'éclairer. Et moi, la première, j'en fais partie et c'est un petit peu tous les jours, dès qu'il y a un petit truc qui me dérange, voilà. Je vais aller élucider ça, comprendre d'où ça vient et poser un acte pour que ça aille mieux. Peut-être aller parler à quelqu'un, peut-être aller faire un accompagnement, peu importe. Écoutez votre ressenti, écoutez vos feelings, écoutez vos petites voix. Qu'est-ce que vous dit vos petites voix ? ... ... ... L'idée, c'est qu'on va travailler sur la lignée. Je vais vous proposer un exercice pour chacune. Vous allez partir de vous, vous recentrer sur vous-même. Et là, on est à l'asphincté, ici, maintenant. Vous testez comment vous êtes, à quel moment ça consiste, à quelle date, pour avoir des infos. D'accord ? Ça, vous regardez et vous vous laissez guider dans votre ligne du temps. Et vous remontez jusqu'à votre création. Quand on accompagne quelqu'un qui a peur de tomber à cheval, par exemple, à ce moment-là, quand on sent la peur qui monte, on va aller faire cet accompagnement. Et on va voir même des silos d'apaisons sur cheval. On va voir des silos de décontraction sur cheval. Et on va voir la personne qui, petit à petit, se met à se sentir plus qu'une. On va passer par ça. Et puis après, l'exercice va pouvoir être fait. La personne va pouvoir aller se promener en balade, alors qu'elle avait toujours eu très peur. Il y a plein, plein d'exemples. On peut en donner des tonnes. Mais en tout cas, on agit vraiment sur déprogrammer ses stress, voire de l'anxiété. Du coup, depuis la première session en novembre, je me sens vachement mieux. Que ce soit avec mes propres chevaux ou moi dans ma vie perso, j'ai vachement évolué. Je me suis élevée et je suis hyper contente. Alors, c'était une grande période d'introspection pour moi. Et c'est vrai que ça m'a ouvert pas mal de portes. Mais pour l'instant, je suis plus dans une démarche de développement personnel. Et j'attends de voir après pour pratiquer un peu plus par la suite. Et voir comment je vais pouvoir appliquer tout ça souvent dans mon quotidien. J'apprends à communiquer, à recommuniquer et à parler de mes impressions, tout ça. Parce que je travaille beaucoup toute seule en fait. Et du coup, de se retrouver en groupe, ce n'est pas forcément évident. Mais j'essaye de travailler là-dessus. Au moment où j'étais le plus connectée, c'est quand j'étais fatiguée et je n'avais pas tant de pensée en fait. Donc, j'étais dans mon trip et ça arrivait comme ça. Donc, il faut bien, bien lâcher les prises pour que ça revienne connecté beaucoup plus facilement. Et c'est très agréable parce qu'on se pose trop de questions. Et voilà, en heureux, il nous faut rajouter toutes les situations sur ce qu'on ait besoin, c'est qu'on ait